Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les techniques de drague où j'expliquais que je galérais un peu avec les meufs Euh... Mais bon... Ça c'était avant... Quand t'échanges des textos pour la première fois avec une meuf, tu sais très bien si tu lui plais ou pas. Tu sais, ça se voit juste avec les smileys. Si elle fait un smiley cœur, c'est qu'elle a fond sur toi. Si elle fait un smiley bisou plus cœur, t'as encore un peu de taf, mais t'es sur la bonne voie. Si elle fait un smiley bisou mais sans cœur, on sait pas. Ça pourrait très bien être un bisou amical. Si elle fait les doigts comme ça, c'est plutôt mal parti. Là, t'es bienvenue dans la friendzone. Et si elle fait un immeuble comme ça... Euh... Bon, j'ai pas une explication pour tous les smileys non plus. Tu sais, moi, dès que je suis en flirt avec une meuf... Ouais, j'emploie des mots des années 80. Pour un flirt avec toi ! Moi, dès que je suis en flirt avec une meuf et qu'on échange des textos, je me prends la tête pendant des heures pour écrire un texto qui soit à la fois le texto du mec intéressé, mais quand même un peu distant. Peut-être que j'écris juste, tout simple, oui, hâte de te voir, point. Trop sec. Oui, virgule, hâte de te voir, tu vois. J'ai trop le mec dans la ponctuation. J'ai hâte de te voir, bisous smiley, tu vois. Ça fait trois smileys dans la même phrase, là. Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a mis un immeuble. Moi, je sais pas draguer. Je galère. Mais pourtant, à l'inverse, les filles, elles arrivent vraiment à me séduire avec un rien. Excuse-moi, t'as pas du feu, s'il te plaît ? C'est hyper aguicheur, je trouve, de cacher des trucs dans ses sous-vêtements. Bon, d'ailleurs, y a que les filles qui peuvent faire ça. Y a jamais un mec qui fait... Tiens ! Il reste un poil dessus. Ouais, non, mais je crois que j'ai plus envie de fumer, en fait. T'sais, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer un peu à la bagarre avec une fille. T'sais, ça rend complice, c'est mignon. Par contre, si tu te fais maîtriser par la meuf, t'as tout de suite l'air un peu moins attirant. Attends, c'est plus marrant du tout, là ! T'es carrément mal, là ! C'est trop mignon, t'as pas de force ! Putain, c'est trop mal ! Arrête ! Dans ce genre de circonstances, moi, je sors toujours cette phrase. Non mais attends, mais là, je mets pas toute ma force. Normalement, si je mettais toute ma force, ça serait un truc de ouf. Sauf qu'au bout d'un moment, tu peux plus mentir. J'aimerais pas te faire mal. Tu vois, là, je me suis laissé faire, par exemple. Ah putain ! C'est vrai que pour draguer, l'alcool, c'est pas mal. Tu sais, ça désinhibe, tu te sens un peu confiant. Moi, j'aime bien, sauf quand la meuf est beaucoup plus bourrée que moi. Moi, t'es trop charmante. J'étais trop envie de t'embrasser. Les capotes, je trouve ça traître. Parce qu'à la fois, il faut absolument en avoir sur soi, toujours, par sécurité. Mais en même temps, si la meuf se rend compte que t'en as une sur toi, au tout début du rendez-vous, alors que tu l'as à peine rencontré, ça le fait pas trop. Quoi ? Ah merde ! Ah ouais. Attends, mais qu'est-ce que ça fait là ? C'est abusé. Mais qui a mis une capote dans mon portefeuille ? On peut l'acheter à la poubelle, je m'en fous, moi. Ouais. Au pire, je la mets dans ma poche dans le but de l'acheter plus tard. Ok. C'est bon, je la jette. De toute façon, moi, à chaque fois que je suis dans ce genre de situation, on voit très bien si je mens ou pas. Ok. C'est un préservatif. Un préservatif ? Euh... Je sais pas, peut-être... Attends, je vérifie. Ah ! Bah, j'en ai 16. Et un max de lubrifiant. Nickel ! Un jour, je me suis inscrit sur un site de rencontre pour déconner. Enfin, pour... Et quand tu t'inscris, tu dois préciser ta sexualité. Alors, hétéro, homo... Et il y a l'un des choix qui était hétéro-curieux. Je trouvais ça génial comme concept. Hey Norman, tu viens d'en rejoindre ? Ah non, moi, je suis juste hétéro-curieux. Je suis juste là par curiosité. Je prends quelques notes, allez-y. En vrai, c'est un peu nul de draguer. C'est un peu nul de forcer les choses. Tu sais, il n'y a rien de plus agréable au monde que de séduire quelqu'un sans faire exprès. Juste en étant soi-même. Tu sais, en laissant ton charme naturel faire le travail. En tout cas, je vais être sincère avec vous. Depuis que je fais des vidéos, je sais pas pourquoi, mais la question que tout le monde me pose, en particulier les journalistes, c'est toujours... Alors Norman, avec le succès de vos vidéos, maintenant, avec les filles, ça se passe comment ? Hein, ça doit... ça doit y aller ? Et quand je dis ça doit y aller, je parle pas forcément de jouer aux échecs. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Bon, ça regarde les filles, maintenant, c'est disons... un peu différent. Excuse-moi, je t'ai vue toute seule au bar, et je viens de voir parce que... Stop ! Non, c'est pas parce que t'es Norman fait des vidéos que tu peux venir me draguer, d'accord ? Je suis pas une groupie ! Bah, je veux juste rendre ton foulard, je crois que tu l'as fait tomber. Ah ! Oh non, c'est trop mignon, oh merci beaucoup, c'est bon. Attends, c'est pas parce que t'es Norman fait des vidéos que je vais te dire merci, ok ? Putain, le mec a le melon, mais j'hallucine. Au revoir ! Yes ! C'est bon ! Oh, c'est mamie qui m'a envoyé une petite carte avec un petit chaton trop mignon, C'est adorable ! Y'a pas de chèque ? Y'a pas de chèque ? Bah j'm'en bats les couilles alors ! Cadeau suivant ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !